Non je vais quand même jouer le barrière Regarder ces replays je trouve que c'est pas forcément le meilleur conseil Enfin moi c'est un truc qui m'a beaucoup aidé Mais je pense que J'aime pas dire des trucs comme ça Mais je pense que je suis smart sur lol Je pense que La moyenne des mecs que j'affronte au mid Je suis plus intelligent qu'eux sur le jeu En termes de macro Je pense que j'ai plus de recul et que je comprends plus de choses Du coup regarder mes replays Je pense que j'avais le recul nécessaire pour m'en servir Et apprendre des choses sur les replays Le truc c'est que quand t'es genre gold plate Et que tu veux passer diam ou master Si tu regardes ton replay Mais que t'as pas forcément les connaissances nécessaires Ou la prise de recul nécessaire Pour comprendre ce qui va pas Bah ça sert à rien Tu perds juste ton temps en réalité T'es pas assez bon pour comprendre quand t'es low et low C'est faux en vrai Ça dépend des profils Tu es en cringe low master Bah après là en plus c'est une smurf queue Parce que là je viens de démod Donc les games n'ont aucun sens On est contre GP mid c'est pas mal Je préfère GP que Singed Ils ont peut-être swap après Mais en vrai Bah En vrai je pense que J'ai été tchat le Bah depuis que j'ai commencé à stream À part la saison dernière Puis bon là du coup Cette saison pour l'instant non plus Mais genre J'ai été tchal tu vois Je pense Je suis un bon joueur Après là actuellement un peu moins Parce que Je joue moins Je m'investis moins Je fais plus de choses à côté Mais Mais je pense que j'ai toujours Une bonne compréhension du jeu global Tu vois Peut-être un peu Clou dead par le fait que Vel'cause est cancer bad Mais En fait En fait Vel'cause n'est jamais Et jamais Horrible Mais je pense que c'est pas très fort quand même Actuellement Ça va un peu mieux En vrai je pense que Pré Durability patch C'était vraiment C'était vraiment faible Post durability patch Je pense que le pick prend un peu Surtout qu'il prend un buff juste avant Après le perso est Après c'est moi qui choisis de jouer ça Mais C'est très C'est très hardstock Mais j'ai beaucoup changé de gameplay cette saison Je bouge beaucoup plus maintenant Mais c'est pas en regardant mes replays Que j'ai step up C'est plus en regardant d'autres gens C'est pas parce que t'es super bon mécaniquement Que tu vas forcément être meilleur qu'un mec Non mais être bon mécaniquement Ça veut rien dire sur l'OL Je peux être bon mécaniquement et être gold De toute façon actuellement En gold Gold silver Il y a des bons joueurs mécaniques C'est pas des très bons Ni des excellents joueurs mécaniques C'est des bons joueurs mécaniques Sur leur champion Parce que genre c'est un OTP Z Ou un OTP Yasuo Il va savoir faire des trucs Et il est bon tu vois Mais il comprend rien au jeu Genre il sait pas ce qu'il doit faire Il sait pas pourquoi il le fait Il sait pas pourquoi il agresse Il sait pas pourquoi il ward Enfin genre le mec ne comprend rien tu vois C'est le classique joueur gold Un joueur bon mais qui réfléchit pas trop Et après t'as les mecs gold Qui ont une compréhension du jeu assez correct Souvent c'est des mecs qui vont suivre un peu le compétitif Qui regardent des streams aussi Et c'est des mecs qui jouent plein de champions différents Ou qui sont pas des gros joueurs mécaniques Et qui du coup bah pêchent un peu dans ces Dans ces paramètres là Et du coup en lane ils sont bougés par les joueurs mécaniques Dits tu vois Comment c'est ça les games en gold ? T'as des joueurs mécaniques Et des joueurs de macro Les joueurs mécaniques dominent un peu en lane Mais les joueurs de macro en mid game Ils savent un peu plus quoi faire Du coup bah la game dure 45 minutes Parce qu'en face t'as des meilleurs joueurs mécaniquement Mais d'autre côté t'as des joueurs qui savent mieux Jouer au jeu de manière générale tu vois Ce qu'ils comprennent un peu mieux Du coup bah la game dure 45 minutes Et puis c'est de la merde Ah c'est de la merde C'est le gold quoi Mais pour le coup je trouve qu'en gold Pour en avoir coach un peu en stream et tout Après ça fait un moment que j'en ai pas coach Mais même il y a un Enfin il y a deux ans je dirais Avant que je déménage ici On avait repris un peu le coaching sérieusement Il y avait quelques gold C'était C'était ok tu vois Genre mécaniquement c'était pas C'est pas la C'est pas la fête Mais il y avait un Je me rappelle il y avait un joueur de De Vel'Koz je crois Le mec jouait un peu tu vois Mécaniquement Mais derrière il Il savait pas trop pourquoi Il faisait tel ou tel truc sur la map Et du coup bah C'est stock Ça coachait que du mid Non En fait Je peux coacher tous les rôles jusqu'en master Mais je pense qu'à partir du D4 Un mec qui veut vraiment progresser sur le jeu Aura tout intérêt à trouver un coach Qui soit joue le même champion que lui Soit joue le même rôle Parce que bah le mec est plus Plus expert en la matière quoi Donc jp c'est pas une lumière En mode solar caca En plus il est en train de me donner un slow push là Après il va quand même réussir à push vite je pense Je vais faire les bots Je referai un back bientôt dans tous les cas Pas besoin de full mana En regardant ton stream j'ai appris plein de trucs Je suis passé G4 AP1 Mais c'est peut-être parce que je suis devenu OTP Zach Je pense Que le OTP Zach Il est pour Un petit peu Pas que Parce que en vrai c'est pas en changeant de champion comme ça Que tu deviens un faker tu vois mais Enfin encore faker t'es platine On va se calmer sur les termes A la rigueur t'es pécœur Mais faker vraiment pas C'est allé là bas Elle a un double buff J'ai des bots Je sais pas pourquoi la Tristana n'est pas allé mid mais Ok Il s'y veille Y'a même pas besoin de flash Je suis un peu low en CS du coup avec ce rom là Je perds pas mal Mais en vrai Je pense que c'est bien pour la game Et reballas Pony Packer Sur NBA J'avoue que sur NBA 2K je suis vraiment low Mais après pour ma défense C'est la première fois que je joue Un 2K Et J'ai jamais vraiment joué de ma vie à la manette Donc en vrai Je pense que c'est des excuses valables Il y aura un let's play carrière NBA sur YouTube Bah Amanda a dit qu'elle voulait pas mettre Donc non Je crois pas Il faut supplier à Amanda tous les jours Que Dieu fait Et peut-être qu'elle le mettra La manette vient de m'envoyer un message Elle a dit S'il y a 100 subs sur le stream d'aujourd'hui On mettra peut-être Attention risque de ce cas Il fait quoi lui Allez retourne dans Dans ta forêt Et viens pas me casser les couilles Pas X C'est du den cette game je pense Comment ça avec 100 subs Il y a toujours un peut-être Non mais c'est pas les gars 100 subs Allez les gars J'augmente ce que Amanda a dit Si on valide le sub goal 3000 aujourd'hui Il y aura le truc NBA Ça vous va C'est le sub-tamber Les subs coûte moins cher Juste go les gars En plus tout le monde a Twitch Prime Pour seigneur des anneaux Tout ça Go les gars Such fascinant evolution An ally has been slain Il a crit ? Ah il a crit tu crois C'est triste en vrai Le mec n'a pas dodge un spell On a encore une Irelia Qui m'encule ma wave Pourquoi elle est au mid en train d'enculer ma wave Elle va rester mid là ? Elle me prend ma plate Il y a une wave top bro Qu'est-ce que tu veux ? Genners sont plus facilement discernés par le pitch de leurs grilles Merci pour votre contribution Merci pour votre soutien On a encore une nouvelle Je me suis BELTA Depuis Je me suis Non Il y a Je me suis Je me suis Je me suis J'ai Je me suis Je me suis Je me suis Je te Mais... T'appeu... Mais j'ai là ! J'ai rebondi magie mais je peux pas mourir. Même si elle erre pas je suis pas mort. Non mais on joue avec des chiens. Même le GP est trop nul frère. Et je pense que j'aurais dû faire autre chose. Jamais elle le tue. Elle veut juste mourir. Elle a un flash ? Non, elle est juste en train de tempo sans eux. Un ennemi a été assassiné. Un ennemi a été assassiné. Un allié a été assassiné. Re-fuit. Allain, reach with information. Il a encore crit, 20% Quel game de merde, un jeu pour la bootlane, je donnais un kill à Tristan, va tuer la hache, ils sont 26 behind et la gamme même passant en V1, elle est morte, tu spells, voilà, et bon, nevermind LR comme ça en plus il dit bien sûr de repousser le mec On défend bien, Carthus qui est 1v3 C'est une différence de teammates fascinante Mais bon, Carthus et GP c'est des smurfs Ok, arrow de hache, j'aurais du la flash j'imagine mais Parce qu'il me tue en 1v1, il n'y avait même pas besoin de qu'asique ça Elle a toutes les 30-40 secondes son arrow donc en vrai je ne peux pas jouer Je ne peux pas faire cleanse non plus Peut-être que j'aurais du Ghost, j'ai hésité parce que je pensais que c'était Singed mid mais On a perdu cette game, on se fait outscale de toute façon Le Singed est ingérable Carthus appuie sur R il met mid-life la team là, il a Shadow Flame à la base j'imagine Ou pas, non, c'est son stuff là tout de suite Elle a déjà une arrow ? Elle est morte je pense, non ? Non, je suis bien Je suis bien Jeanna avait son flash, elle aurait pu se décaler vers le mur la Tristana au lieu de swamping Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501